bonjour la toile ici ma nozelle sou et aujourd'hui on va parler techniques de coloriage et plus précisément on va parler de comment faire ces dégradés avec des crayons de couleurs donc c'est parti on y va pour ce qui est des crayons de couleurs les techniques que je vais vous montrer vous pourrez les utiliser avec tout type de crayon de couleurs en fonction de si vous trouvez tous les matériaux dont je vais vous parler au fur et à mesure de la vidéo vous pouvez utiliser les techniques de base avec tous que ce soit des crayons pas cher de chez action comme des crayons très très cher moi pour vous voyez vraiment les effets au maximum je vais utiliser de très bons crayons de couleurs je vais utiliser les luminances de chez Carandache mais vous pouvez également utiliser ça avec des crayons de moins bonne facture et surtout à un goût beaucoup plus raisonnable il n'y a pas de souci ça marchera également pour ce qui est de faire ces dégradés il y a plusieurs choses et plusieurs techniques de base à connaître la première des choses c'est qu'il faut travailler la pression de votre crayon c'est à dire que quand vous coloriez vous pouvez très bien colorier de manière très légère ou en appuyant très très fort il va falloir déjà que vous vous entraîniez à jauger la pression de votre crayon au fur et à mesure donc déjà vous vous entraînez à colorier tout doucement puis à colorier plus fort puis à colorier tout doucement puis à colorier plus fort et d'essayer de trouver les différentes pressions pour avoir le petit le moins fort le moyen et le plus fort pour essayer de trouver la pression dans votre crispation ou dans votre tenue de votre crayon donc ça ça va être déjà un entraînement physique c'est pas non plus courir un marathon vous inquiétez pas mais le but c'est ça c'est déjà il va falloir que vous vous entraîniez à appuyer plus ou moins fort sur votre crayon quand vous coloriez ça c'est la première étape pour réussir vous dégrader savoir gérer la pression de votre crayon la deuxième ça va être de colorier de manière uniforme je vous en ai parlé dans une vidéo sur déjà comment réaliser vos aplons en crayon de couleur je vous remets un lien juste ici si vous voulez aller voir et en fait il y a plusieurs versions soit vous faites des traits mais dans tous les sens dans ces cas là surtout avec un dégradé ça va être long faisable mais long et l'autre technique ça va être de faire des gestes circulaires lorsque vous faites des gestes circulaires vous allez faire des traits dans tous les sens donc forcément ça va croiser tous vos traits et ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme dès le départ moi c'est comme ça que j'obtiens les dégradés j'ai plutôt utiliser des gestes circulaires ou ovales ça arrive que je fasse des choses très allongées et pas très rondes mais je reste sur du ovale pour pas avoir des traits droits comme ça sinon vous allez avoir tendance à ne pas passer votre crayon dans toutes les rainures de votre papier parce que les papiers ont généralement un petit grain et donc des petits creux qu'il faut réussir à mettre du crayon dans toutes les creux et dans toutes les petites bosses pour éviter d'avoir des traces claires ou blanches donc c'est ça qui va être important en faisant des gestes circulaires ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme rapidement ça c'est la base donc là ça avec ces deux techniques là vous pouvez avoir des dégradés avec tous les crayons de couleur même les crayons de couleur moins cher et de moins bonne qualité le plus important c'est vous pouvez commencer soit du plus clair au plus foncé ou du foncé au plus clair moi ma technique je fais du foncé au clair ou plus précisément j'amène déjà les bases de mon foncé j'amène mon clair et après entre le foncé et le clair j'amène ma teinte médium je préfère le faire comme ça je trouve ça plus agréable pour moi parce que ça me permet de structurer déjà toute ma zone à colorier et ensuite je unifie au milieu ça c'est comme ça que je fais mais vous pouvez très bien faire du foncé au clair ou du clair au foncé mais pour avoir quelque chose de plus uniforme j'ai tendance à revenir au milieu à la fin pour justement rattraper un petit peu les endroits où c'est pas tout à fait uniforme c'est plus long mais ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus uniforme et du coup quelque chose qui me satisfait beaucoup plus donc là ça c'est la technique de dégradé que vous pouvez faire avec n'importe quel crayon maintenant je vais vous montrer deux autres techniques mais qui ne marche qu'avec des crayons de couleur de bonne qualité qui coûte du coup plus cher ça va être d'utiliser un crayon blanc comme je suis avec des crayons luminance le crayon blanc marche très bien vous pouvez aussi utiliser les polychromos de chez Faber Castel je sais que les crayons de couleur aquarellab de chez Stabilo marche également voilà il y a pas mal de crayons blancs qui peuvent marcher mais c'est vrai que le blanc si vous voulez qu'il fonctionne il faut qu'il soit de très bonne facture pour qu'il soit bien gras ce qui est très rare dans les crayons blancs de moyenne ou de première gamme souvent ils ne marchent pas très bien parce qu'ils sont pas assez gras le crayon blanc sert à quelque chose il va servir là par exemple pour le dégradé donc il faut juste qu'il soit de bonne qualité si vous avez des crayons blancs de moins bonne qualité s'il marche pas c'est pas parce que le crayon blanc sert à rien c'est qu'il n'y ait pas de bonne qualité pour ça donc on prend donc notre crayon blanc de bonne qualité donc moi le luminance de chez Carandache et on va faire la même technique qu'avant commencer à faire notre dégradé classique on arrive au même niveau que à la technique précédente mais au lieu de s'arrêter là on va rajouter notre blanc qu'on va appuyer beaucoup plus dans la partie la plus claire et qu'on va appuyer beaucoup moins dans la partie la plus foncée ce qui fait qu'en fait on va saturer notre papier bien partout quand on a fait notre dégradé classique sans blanc en fait vous voyez bien que la partie la plus foncée il ya plus du tout de grains blanc visible mais plus on va aller vers le clair plus on voit des petits grains blancs en fait c'est tout simplement qu'on a posé beaucoup moins de couleurs dans tous les interstices et dans toutes les petites bosses du papier et donc comme il ya plus de blanc visible ça amène cet effet beaucoup plus clair et on a du coup pas saturer notre papier puisque notre papier est encore visible contrairement à cette technique là où au contraire on va mettre du crayon partout vraiment partout et il n'y aura plus du tout de surface où le papier sera visible il y aura une énorme couche bien partout de crayons de couleurs bien gras c'est pour ça que ça ne marche qu'avec des crayons de bonne facture qui sont vraiment gras bien crémeux et du coup grâce à ça on va avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme beaucoup plus doux et avec un dégradé beaucoup plus flouté en fait également le blanc va aussi les rendre ça beaucoup plus laiteux beaucoup plus pastel même notre bleu foncé l'art va être un petit peu plus un peu plus clair mais ça va quand même grâce à la saturation du blanc amener quelque chose d'un peu plus vibrant parce que comme on a saturé il n'y a plus le blanc terne du papier qui va rendre ça un peu bas plus ternes un peu plus passé là le brillant du gras du soit de la cire soit de l'huile selon vos crayons va ramener du brillant et ramener de la saturation de du côté un peu plus vif de vos couleurs la dernière technique c'est exactement comme celle qu'on vient de faire avec le blanc mais plutôt que d'utiliser du blanc on va utiliser un crayon blender un crayon blender c'est ce genre de choses c'est à dire un crayon avec un support gras au niveau de la pointe mais qui va être transparent c'est à dire si vous posez sur du papier vous ne verrez rien à part peut-être un petit effet brillant parce que du coup il y aura du gras posé sur la sur la feuille mais vous ne verrez pas de vous si vous posez ça sur un crayon d'autres couleurs ça ne fera rien parce que ça n'amènera que du brillant puisque c'est transparent par contre comme c'est bien gras ça va permettre pas justement d'aider à dégrader d'où le terme blender ça sert à flouter ça sert à étirer en français pour justement ramener du coup notre dégradé de manière un peu plus uniforme ça permet de mieux flouter et de mieux fondre nos couleurs ensemble aussi ça on le verra dans une prochaine vidéo et du coup on va permettre voilà on fait exactement comme la technique précédente c'est à dire de poser notre bleu foncé notre dégradé de bleu et une fois qu'on a fini notre dégradé on va mettre le blender on va mettre beaucoup plus de blender pour saturer notre papier tout à la partie claire et petit à petit on va appuyer de moins en moins en arrivant sur la couleur très foncé ce qui va permettre d'amener notre dégradé d'amener notre intensité d'amener quelque chose de plus flou de plus vibrant puisqu'on aura encore une fois saturé notre papier bien partout et que du coup on aura pu le papier vraiment visible puisqu'en fait le grave a récupéré quand même quelques pigments de la couleur que vous dégradez et va l'amener un peu plus éclaircie et flouter un petit peu bien partout cette technique là marche plus ou moins bien en fonction de votre papier là moi je suis sur un papier qui a quand même un certain grain donc forcément on verra un petit peu plus les grains et donc un peu moins flouté que si j'avais été sur un papier beaucoup plus lisse donc à savoir cette technique là avec le blender marche beaucoup mieux sur des papiers bien lisse et pas du tout avec beaucoup de grains mais encore même si là on est sur un grain très fin ça aurait pu être encore beaucoup plus flouté comme avec la technique du crayon blanc si on était sur un papier beaucoup plus lisse voilà ça va dépendre aussi de votre type de papier si vous voulez avoir un beau dégradé plus vous aurez du grain moins le dégrader sera flouté sera uniforme et bien doux parce que du coup le grain du papier va déranger un petit peu votre technique de dégradé voilà donc à la fin ce que ça rend pour que vous voyez bien la différence entre les trois techniques on voit bien que là c'est quelque chose qui est beaucoup plus passé qui est un peu plus terne là on a quelque chose de un peu plus vibrant mais aussi beaucoup plus blanc et pastel laiteux en fait en quelque sorte et là on aura quelque chose d'un peu plus foncé un peu plus vibrant également que ici même si c'est exactement le même type de bleu vous voyez bien la différence de bleu qu'on obtient en fonction de si on utilise du blanc ou du blender donc voilà vous aurez trois types de nuances différentes et trois types de dégradés différents en fonction de ce que vous utilisez comme matériaux je précise que par contre les deux techniques de les deux dernières techniques que je vous ai montré donc avec le crayon blanc et le crayon blender je me répète ça ne marchera pas forcément avec des crayons de moyenne ou de basse qualité parce que même si vous utilisez un crayon blanc de qualité ou un crayon blender de qualité si vos couleurs elles mêmes ne sont pas bien grasse en fonction de si c'est de la cire ou si c'est de l'huile ça risque de pas forcément très bien réagir et de pas bien se flouter également donc c'est pas parce que vous achetez un blender ou un crayon blanc que ça résoudra tous les problèmes de vos crayons d'avant il faut également que vos crayons soit de bonne facture pour que ça marche vraiment de manière optimale vous pouvez tester mais je peux pas vous promettre que ça marche à 100% voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura appris des choses vous fait une petite piqûre de rappel si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez également partager et commenter la vidéo ce qui permettrait de soutenir un petit peu la chaîne merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà et moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une vidéo et je vous fais des bisous bye bye